salut l'équipe petite vidéo mais je vais pas être très régulière avec les vacances c'est un petit peu compliqué il faut quand même faire la fête, aller à la piscine tout ça tout ça j'espère que vous allez bien les gars on va parler de ce que je pense être bientôt la dernière correction c'est peut-être même déjà arrivé on va parler de ça dans la vidéo petite vidéo ce matin en tout cas btc hyper 4% ce matin c'est à peu près pareil pour aider le reste de la map est à peu près dans le même état on a eu un petit écart cette nuit vers trois heures et demie du matin la crypto clé bar lui perd quasiment 6% et dans le bas du top 50 c'est à peu près pareil on a cro qui perd 6% quand on descend jusqu'à ce bar 43e 5% et on a le render à la 48e position qui perd 7,8% du côté du tout d'abord du daily du btc comme ça on rentre direct dans le vif du sujet pour le coup pour moi la correction soit elle va chercher les 0 38 2 là de ce dernier mouvement là depuis qu'on a eu le flash baissier jusqu'aux 49 mille dollars donc c'est un peu dur de mettre les fibres là mais on a quasiment touché parfaitement les 0 38 2 voyez juste là on peut repartir à partir d'ici donc on a peut-être fait notre dernière correction mais sinon la target principale qui est en tout cas c'est celle que je vise moi c'est plutôt les 0,68 donc vers les 54 mille dollars et évidemment si on y allait un peu là on pourrait retester cette mèche vers les 51 mille 500 dollars pour le coup ce serait la target en tout cas en une heure c'est plutôt pas mal ce qu'on a fait regardez c'est très très propre on a été avec cette mèche chercher plein de liquidation regardez il y a une grosse bougie devant lui donc ça c'est vraiment le marqueur d'une liquidation en daily aussi ce que je voulais vous montrer tiens c'est ça que je voulais vous montrer aussi regardez on avait un belly balance sur cette bougie qui allait qui allait juste que jusqu'à cette pointe juste là on a été le chercher on a été le chercher parfaitement on verra peut-être mieux sur mon graphique hop on va repasser en daily tac 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 c'est bien marché faut pas être pressé les gars ça capte pas bien en vacances on va le faire juste là regardez cette grande bougie qui est celle-ci là elle avait laissé une une balance avec cette mèche juste là hop on a été le chercher à la perfection donc c'est vraiment très très propre pour le coup pouvoir repartir en plus on avait 0,382 donc c'est normal qu'on a un remont ça fait un très gros support d'ailleurs je serais pas surpris si jamais ça y est on a eu la correction mais je vous dis pour moi c'est la dernière correction à cette mèche elle a vraiment fait peur à tout le monde on a été chercher plein de liquidation donc ça c'est plutôt propre donc je serais pas surpris qu'on reparte d'ici en tout cas du côté de la bougie on a on a fini sur un petit doji mais avec cette grande mèche là et ses grosses liquidations je suis pas trop inquiet du côté d'Ishimoku weekly attention on est quand même sur une double résistance avec la tenkan et la king june mais en tout cas ça va pas trop mal et surtout ce que je voulais vous montrer c'est le plus important c'est la pick and dominance qui se fait bien rejeter en weekly par cette grande trend line alors bien évidemment faudra attendre la clôture de cette semaine il faudra absolument qu'on clôture aller sous les 56 points ce serait vraiment l'idéal et pour marquer vraiment on rentre sur une petite halte saison comme on l'attend peut-être même là enfin la fameuse halte saison en tout cas on a laissé un gros gap regardez enfin un gros gamin n'est pas si énorme que ça on a laissé un gap jusqu'au 59,800 dollars on va passer en quatre il sera peut-être un peu plus un peu plus un peu plus visible mais en tout cas on a on est plutôt plutôt pas mal voilà il est là le petit gap puisqu'on a clôturé on a clôturé vendredi à 61 115 alors si on remonte un peu ça ça fera pas enfin c'est visuellement ça fait pas un gap mais sachez qu'on devrait récupérer dans les 48 heures en tout cas c'est ce que nous dit ce que nous dit dans 80% des cas les gaps cme les 61 100 dollars ce serait plutôt pas mal et juste un peu la liquide avec toute la liquidation qu'on a juste ici je serai pas quand même pas très surpris les gars il s'était pas une urgente sur télégramme un petit peu calme bien évidemment pendant les vacances mais vous avez tout vous avez loin les liens pardon du côté de billette de big x et de bitmart et damexc j'ai un copain ça y est qui va rentrer sur les crypto je lui dis que c'était un moment qui était plutôt pas mal donc comme ça vous êtes au courant surtout quand quand vous voit quand on voit l'état de l'éther etc ça reste un bon moment et du côté des autres indicateurs on peut jeter un petit coup d'oeil mais on est toujours en tout en dessous du seuil classique des 0,01% donc je n'ai pas surpris qu'on est un joli rebond les gars vous savez toutes petites vidéos et puis n'hésitez pas à me laisser des petits messages sur le télégramme et on se retrouve on se retrouve dès que possible peut-être demain quand même je vais essayer ciao